Salut à tous les amis, hier soir il y avait le classico, très décevant, j'en ai d'ailleurs fait une vidéo. Puis du côté de la Sampdoria, donc du côté de Gênes, 45ème minute, un geste extraordinaire de Ronaldo a illuminé la soirée, un geste digne d'un joueur de NBA. Fan de Ronaldo, cette vidéo, elle est pour vous. Ce n'est pas un geste anodin ce qu'a fait Ronaldo hier soir, et ce n'est pas la première fois qu'il frappe le bourre. Souvenez-vous, sous les couleurs du Real Madrid, il frappe se retourner à plus de 2 mètres de haut contre la Juventus. Il est alors applaudi par le stade tout entier. Ronaldo est footballeur aujourd'hui, mais c'est avant tout un athlète, et je suis sûr qu'avec la détermination qu'il a et le boulot qu'il fait, il aurait pu faire un autre sport si jamais le foot n'avait pas réussi pour lui. Sa musculature, son travail et sa détermination sont sans limite. Alors oui, il n'a pas le génie d'un Messi, mais il aura marqué son époque par ses buts d'anthologie. Des buts qui viennent, certes, d'un certain talent, mais aussi de l'accumulation de travail. Car pour réaliser ce geste, cette fameuse double détente digne d'un Michael Jordan, parce que Michael Jordan avait aussi ce même talent, restait plus longtemps en l'air que ses adversaires, Ronaldo hier soir est resté 0,48 secondes en l'air, c'est monstrueux. Michael Jordan avait aussi cette qualité, d'où son surnom Air Jordan. Ronaldo a repris ce terme avec CR7. Je vous mets la photo d'Instagram. Et pour allier ce geste, il faut être sacrément gainé. Tous les abdos qu'il fait quand il dit qu'il fait 1000 abdos par jour, ça se paye sur ce genre de geste. Ronaldo, qu'on se le dise, c'est sûrement l'un des athlètes les plus forts de tous les temps. Je dis bien athlète, pas de footballeur. Alors oui, ce geste est spectaculaire parce qu'il est très difficile à réaliser, mais ce qui est d'autant plus difficile à réaliser, c'est la lecture de la trajectoire de la balle. Alexandro qui centre, donc du côté gauche, comme l'avait fait Di Maria contre Manchester. Réussir à rester en l'air au bon moment, avant que le corps tombe pour frapper la balle au bon moment, c'est juste monstrueux. Parce qu'il peut très bien sauter très haut, mais aussi redescendre avant que le ballon arrive sur sa tête. Donc ça, c'est une énorme qualité. D'autre part, réussir à cadrer la balle alors qu'il est à moitié en déséquilibre sur l'adversaire, ça aussi, c'est monstrueux. Et enfin, il y a la réception du saut. Tout le poids du corps sur une seule jambe, il y a de quoi se tordre la cheville, se flinguer un genou ou les ligaments. Lui, il repart, il va courir et faire sa célébration. Et le truc, c'est que Ronaldo, ça fait plusieurs fois qu'il réalise ce geste. Comme je vous le disais, comme vous l'avez vu sur la miniature, donc hier soir, 2m56, plus haut que la barre transversale de 2m44. A l'Euro 2016, demi-finale contre le Pays de Galles, il saute et marque le but vainqueur à 2m61. Mais là non plus, ce n'est pas son record, car contre Manchester United en huitième de finale de Ligue des Champions, alors que le Real est mené 1-0 au Santiago Bernabeu, Di Maria déborde sur le côté gauche, centre et Ronaldo s'élève à quasiment 3m de hauteur, 2m93 pour être précis. Et pour revenir sur ce match-là, il faut savoir que Sir Alex avait engueulé Patrice Evra à la mi-temps en disant qu'il n'avait pas été au marquage de Ronaldo, puis c'est en visionnant le ralenti qu'il est ensuite allé s'excuser auprès du Français en disant qu'il ne pouvait absolument rien faire, étant donné que le Portugais avait les genoux plus hauts que la tête du Français. C'est un geste que peu de joueurs arrivent à faire aujourd'hui. D'ailleurs, à l'heure actuelle, hormis le jeu de tête, parce qu'il y a des défenseurs qui ont un jeu de tête meilleur que Ronaldo, mais en termes de détente, je ne vois aucun joueur, que ce soit défenseur ou attaquant, qui a une détente comme Ronaldo. J'ai beau regarder Van Dijk, ce n'est pas le cas, Ramos, ce n'est pas le cas, très bon jeu de tête Ramos, mais il n'a pas la détente d'un Ronaldo. Et donc, c'est pour ça que c'est très difficile de marquer le Portugais, car si le mec saute plus haut que toi de 50 cm, tu as beau être très bon de la tête, tu ne pourras jamais le prendre. Il ne battra pas le record des 2m93, mais il prouve qu'à quasiment 35 ans, il saute à 2m50 de haut. Attention quand même avec l'âge à ne pas faire une mauvaise chute et se flinguer un genou ou une cheville. Et je voulais absolument faire une vidéo sur ça, parce qu'on a l'impression que c'est une tête anodine, mais c'est des heures de travail derrière. Et c'est pour moi aussi difficile que de mettre un retourné acrobatique basique, sachant que lui en a mis un contre la Juventus à plus de 2m, parce que sauter et réussir à avoir la bonne trajectoire du ballon à une telle hauteur, c'est monstrueux, et surtout à marquer la tête avec un tel déséquilibre, je ne sais pas comment il fait. Qu'en pense la presse italienne ? Donc je me suis dirigé vers Tuto Sport, qui est le quotidien italien pro-UV. Donc bien sûr, il y a les fameux 2m56, Ronaldo s'envole dans les airs, et les 71 cm d'écart entre le sol et les pieds de Ronaldo, donc les Italiens au paradis, d'avoir vu un tel geste technique. Voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez du geste du portugais. Est-ce que pour vous c'est un but entre guillemets classique ? Est-ce que c'est un geste hors du commun ? Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, je vous invite à liker cette vidéo si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et nous on se retrouve très prochainement les amis pour une autre vidéo. Ciao ! Abonnez-vous !